Les retraités de l'université de Douala ne décolèrent pas. Après avoir pour la plupart passé 3 ans à 4 ans à la retraite, ils revendiquent toujours leur pension. Sous anonymat, certains vont nous confier qu'une partie de leur salaire était retenue au titre de l'allocation retraite lorsqu'ils étaient en fonction. Avant, les états montaient chez l'agent comptable et l'agent comptable avaient des difficultés de payer. C'est pourquoi nous avons accumulé beaucoup de dettes envers la CNPS. Au centre de la prévoyance sociale de Maquepé, le doigt est enfoncé dans la plaie. L'université de Douala accumule des dettes. Le problème de l'université, c'était le problème de la dette. La dette était, la doigt était devenue assez consistante et avec une situation d'ébicuise comme celle-là, la CNPS ne pouvait pas couvrir les prestations concernant les travailleurs et ex-travailleurs de cette institution. Le poteau rose ayant été découvert par la nouvelle équipe dirigeante de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etois ira plus loin pour indiquer que même les chefs des services centraux n'avaient pas assez de connaissances sur la liquidation de l'assiette des cotisations sociales. L'année 2016 a été maillée de mouvements, je dirais, un peu tempestifs des anciens, des ex-employés de l'université parce que leurs pensions n'étaient pas versées. Et même pour ceux de mes personnels encore en activité, je parle du genre féminin, ils ne pouvaient pas bénéficier des droits, congés, maternité, des allocations irrelatives parce que l'université traîne une ardoise vis-à-vis de la CNPS. Donc, quand on a fait le constat, on se rend compte que ce n'est pas seulement le problème d'argent qui se pose, il s'agit d'un problème de fonds, de connaissances, de maîtrise, des procédures, des règles, des textes, des bases juridiques qui concourent à l'activité à un pacte social qu'est l'assurance sociale. La rencontre ouverte ce jour à Douala entre l'administration de l'université, les employés et ex-employés et les responsables de la CNPS sonnent comme une solution à cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada la podcasts est Monkey Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...